coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo astuces de comment nettoyer le poisson et couper l'odeur là donc pour en savoir plus on y va il ya trop de bruit aujourd'hui parce que je suis dehors là j'ai pris un poisson tilapia que je vais décongéler voilà j'ai rajouté dans une bassine j'ai rajouté de l'eau et là quand mon poisson est bien décongéler là il faut éviter de décongéler le poisson avec de l'eau chaude même quand vous êtes pressés parce qu'il ya plein d'hommes qui le font et puis là je vais nettoyer nettoyer pour étirer les écailles il ya le vent est donc voilà on va bien 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 étiré les écailles la queue sous les nageoires la tête d'enveloppement nous deux poissons là en bas des bras là tout ça là où j'espère qu'il est dans mes yeux voilà voilà je disais si ça peut avoir retiré on va couper les nageoires la on va couper également la queue voici et là voici le poisson qui a été nettoyé et la prochaine étape est de on va utiliser une brosse il faut avoir une brosse spéciale brosse à dents spéciale c'est pas pour se brosser les dents au salon pour nettoyer dans vente de poissons je vais retirer l'intérieur de la tête ouais mon poisson est bien frais et là à l'aide d'un couteau je vais venir retirer le caillou qui est dans la tête des poissons quand vous mangez la tête du poisson ceux qui aiment beaucoup la tête là comme moi j'avais arrivé au moment là vous mâchez un caillou là ça fait pas c'est très désagréable il faut retirer ça aussi et je prends ma brosse là je vais gratter 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 l'intérieur noire là parce que l'intérieur noire là quand tu retires pas quand ton poisson que que tu manges c'est amer surtout quand c'est mal assaisonné là là je vais il faut rincer à plusieurs reprises j'ai rajouté du sel et je vais me servir de la brosse à dents là encore pour bien 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 gratter l'intérieur comme l'extérieur pardon l'intérieur du ventre là et l'intérieur de la tête il faut aussi mettre dans la bouche du poisson pour tirer le gluant là crachat de poisson la salive elle est septembre des fiches on va bien 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 nettoyer voilà ici où le vent je vais rajouter encore de l'eau et je vais utiliser du vinaigre je vais rajouter du vinaigre dans mon eau là vous allez utiliser soit le vinaigre soit le bicarbonate vous utilisez un des deux quoi comme c'est la vidéo moi j'ai utilisé les deux en même temps on va rester rincer 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 c'est bien bien rincer bien laver le vent du poisson a fait pittor comme ça quand ce poisson est bien nettoyer que tu manges le bas ventre là c'est graisseux comme ça et puis j'ai utilisé le citron quand vous cuisinez vos poissons la rajouter toujours du citron le citron les citrons en tout cas ça compte beaucoup avec les fruits de mai bon vous me voyez pas utiliser parce que dans mes épicadiens du citron vous allez frotter l'intérieur comme l'intérieur du ventre là et dans la tête partout partout et vous allez faire des incisions puis venir rajouter du jus de citron et c'est doux d'aller ici là le vent à faire comme ça et l'été de ça on va rincer 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 et je pense que là on va rincer pour une dernière fois et voici le poisson qui était très bien oh non le poisson est joli c'est joli le poisson achat une même donc la bande assaisonner bon c'est seulement de la plupart des temps moi avant de consommer mon poisson je passe pas par ce pas selon processus là je nous bon je suis comme on m'a pris quand pas besoin de nettoyer trop le poisson comme ça il faut cuit ça pendant longtemps quand tu cuit ça pendant longtemps là et dit le goût là au delà disparaît là j'ai utilisé mon épice passe partout là j'ai rajouté de l'huile j'ai voilà on va assaisonner l'intérieur l'extérieur et là si vous n'entendez pas ça là moi j'aime moi je ne sais plus quoi faire c'est le vent hein c'est qu'est-ce que là pour laisser vos brosses à vous allez bien bien rincer bien rincer avec du savon vous allez rajouter du vinaigre et laisser sécher de côté et la petite versée bien sûr vous maintenant on va au baba